hello hello les amis voilà on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot que vous connaissez tous sûrement déjà c'est un tarot qui ne m'attirait absolument pas jusqu'à jusqu'à il y a peu et j'ai eu tout d'un coup une révélation alors qui sait peut-être que ça peut vous arriver je trouve qu'il traduit vraiment vraiment bien l'ambiance actuelle ou en tout cas ce vers quoi je veux tendre et quand même avec cet été indien qui s'installe qui est très très été je trouve qu'il y a une douceur et qui pourra accompagner ensuite dans l'entrée dans l'automne et même une fois que l'automne sera vraiment installé et je finirai bien sûr par quelques combos dont un mais vraiment surprenant je m'y attendais pas du tout c'était un peu par désespoir parce que je ne trouvais pas de jeu qui allait avec et là waouh je dis là là on est dans la douceur on est dans dans l'introspection dans c'est un combo à mon avis qui ne pourra donner que 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 de la bienveillance voilà même s'il a des messages à dire voilà on aura les solutions entre guillemets avec on aura oui des réponses des réponses mais tout en douceur alors je vais vous présenter évidemment allumer un coup en son aujourd'hui j'avais envie justement à propos de douceur de ce feng shui en sens au patchouli on le trouve rarement je l'adore maman m'en avait offert plusieurs et là on arrive dans les derniers alors j'étais contente parce que je pensais de ne plus en avoir il avait glissé derrière les autres en sens il y a deux trois jours en étant de l'ordre je l'ai retrouvé et je me suis dit waouh génial alors dommage que vous n'ayez pas l'odeur je partage aujourd'hui une grande douceur aussi et une odeur un peu de terre de excellent à la fois doux et puissant voilà que toute la bienveillance puisse nous entourer bienveillance douceur voilà allez on est parti je vous le montre il s'agit du tarot des ramures étranges j'ai véga alors c'est marrant parce que ça fait longtemps j'ai même pas regardé la date de sortie mais vraiment chaque fois je le voyais je coupais la vidéo quoi et là je n'ai qu'une envie c'est de travailler avec voilà l'intérieur comme quoi je le dis souvent mais on évolue et là c'est le tarot du moment et je vais vous montrer il a des spécificités qui me plaisent beaucoup alors il faut savoir que il arrive en deux tas avec je vais sortir le premier magnifique un magnifique pochon voilà si tout le monde pouvait avoir le même pour ce prix là regardez si je le glisse à l'intérieur donc les cartes rentrent très bien mais mais vous avez compris s'il arrive en deux tas c'est que une fois dans le pochon et ma petite analyse qui aime avoir tout dans la même boîte c'est soit on met le jeu dans la boîte qui ferme bien mais lui il reste sur la touche ou alors vous gardez le livret dans la boîte mais le tarot ne rentrera plus après s'il est tout au dessus vous n'en avez pas d'autre vous voyez il ferme plus là je n'ai même pas vu ce que vous aviez vu parce que la vidéo est un peu plus loin mais le pochon est magnifique voilà le fond de la boîte tu trouveras dans ce tarot des réponses à tes questions mais aussi des forêts des océans des chemins et des étoiles rien que la boîte est magnifique les arbres aux cimes s'entremêlent aux océans aussi profonds que luxuriants parcourez ces chemins sinueux dans la lueur des étoiles et laissez-vous guider par les personnages mystérieux qui habitent tous ces paysages enchantés ils détiennent les enseignements ancestraux des arcanes du tarot donc c'est un vrai ride away il invite au voyage initiatique compté par les messages puissants que les lames vous murmurent il y a deux cartes supplémentaires dans celui-ci et on va l'aborder d'une façon un petit peu différente enfin comme le tarot de noël que je vous ai présenté c'est à dire que là je l'ai laissé tel qu'il était tranche neutre très bien pour un tarot de la nature voilà les palettes des couleurs et le dos que je trouve très beau aussi donc on va prendre le temps de le découvrir un petit peu ensemble vous me connaissez maintenant c'est un tarot je vous montrerai après on va déjà faire les majeurs et après je vous montrerai on va se baser sur le livret donc le fou là on voit vraiment qu'il y a une naissance comme si elle sort d'un tronc elle sort de son élément le magicien donc là aussi on retrouve les quatre éléments les épées, les coupes les deniers ah non ça c'est les épées mais je pense que les deniers alors je vais vous le montrer donc les bâtons voilà ce sont les ramures qui sont ici et donc la coupe on l'a là l'épée elle est ici l'as d'épée donc l'as de bâton ici l'as de coupe en bas et l'as de pintacle donc c'est la lumière on retrouve le cercle ici la lumière au milieu et l'étoile mais ce que j'adore c'est que je trouve qu'il y a une douceur qui émane de ce jeu je sais pas pourquoi il ne parlait pas avant tellement beau mais c'est bien son temps est arrivé et je l'aime déjà très très fort la grande prêtresse alors on voit bien le savoir qui arrive le côté mystérieux secret parce qu'on voit pas son visage l'impératrice regardez au niveau de son ventre toute cette naissance c'est extraordinaire ça foisonne il y a vraiment une floraison et j'aime bien toutes ces petites connexions qui pour moi sont des connexions à la spiritualité aussi comme la chevelure les cheveux longs comme dans Avatar permettent vraiment une connexion à la nature et aux êtres supérieurs à son âme l'empereur donc là on a le couple il y a couvert de mousse il y en a cette clé égyptienne croix égyptienne clé égyptienne hier je regardais une vidéo que je vais vous mettre en lien aussi qui expliquait ce qu'était le paganisme alors malheureusement j'ai pas retenu son nom parce que je l'ai découvert hier soir j'ai pas tout vu jusqu'au bout je vais vous en mettre peut-être dans la catégorie outils dans la playlist outils et elle disait que une des clés du paganisme donc il y en a 4 qui font la liaison entre toutes les religions finalement ou toutes les croyances et une des clés et donc c'est pour ça aussi qu'avec Anaïs on vous a fait ce vlog là en parallèle c'est le rapport à la nature la sorcière a ce rapport à la nature et le chaman a ce rapport à la nature d'accord ? donc ces 4 clés ils les ont pas toutes les entrées spirituelles si vous voulez parce que j'ai pas vraiment envie de dire religion enfin toutes ces les entrées spirituelles n'ont pas forcément les 4 les 4 clés par contre ils en ont toujours au moins une en commun d'accord ? c'est comme dans le double si vous me suivez et donc il y a ce rapport à la nature et aussi une autre des clés ce qui différencie de la religion catholique par exemple puisque chez les catholiques il n'y a qu'un être de lumière c'est Dieu c'est lui qui a tous les pouvoirs et qui est la lumière alors que dans toutes les traditions paganistes quelle que soit l'entrée comme je vous disais sorcière, chaman, etc. l'individu est être de lumière et je trouve que là justement dans ces cartes ça se ressent le hiérofonte le hiérofonte regardez on retrouve un là la petite croix et regardez la main du savoir il la pose et ça pousse en dessous c'est incroyable incroyable alors ici j'aime bien parce que c'est pas les amoureux c'est l'amoureux donc on a quand même les pommes mais voilà regardez comme elle est bien c'est l'extase là coucher dans la mousse dans l'herbe elle est heureuse c'est l'amour de la vie quoi c'est de la nature le chariot après l'avancée et vous voyez même dans l'hiver je pense qu'avec ces tons gris ça sera magnifique la force j'aime bien parce que l'état de nudité aussi nous rappelle vachement notre nos origines ce qui est intéressant aussi c'est que là elle a les yeux fermés et dans l'eau les yeux ouverts donc c'est plutôt son image qui la regarde elle et ça c'est vraiment la force à l'état naturel on voit que c'est c'est puissant quoi c'est avec un peu des tatouages qui sont à la fois tribaux nature enfin je pense que tout le monde peut se reconnaître donc la force et bien en 8 sur celui-ci l'ermite magnifique il n'y a pas encore de feuilles mais ça va venir la roue de fortune avec le cercle des champignons une lune fabuleuse la lune est très présente dans ce jeu aussi qui pour moi est important parce que j'ai une connexion très forte avec la lune et vous voyez la justice là aussi la lune a deux couleurs elle ferme les yeux pour être le plus juste possible pour ressentir au fond d'elle ce qui est juste le pendu donc là il n'est pas inversé mais voilà il est masqué ses yeux sont masqués et on voit que la lumière elle vient vraiment de l'intérieur quoi d'aller chercher et peut-être avec ses mains aussi sa bouche son nez j'ai l'impression que tous les sens sont en éveil et c'est de voir la vie de ressentir la vie sous d'autres avec d'autres sens que la vue il y a toujours comme des petites ondes aussi je trouve dans les cartes la mort et là regardez si c'est pas positif ça du crâne rejaillit une lumière et une pousse qui est la vie vous voyez on retrouve toujours toutes ces ondes toutes ces vibrations et j'adore les feuilles de pissenlit la tempérance quelle délicatesse voilà comme le jeu c'est très très délicat le diable la tentation c'est un des visages d'habitude les visages vous voyez ils sont moins détaillés c'est vraiment le visage le plus détaillé un spam qui fait vrai que j'avais coupé pardon toujours la pomme la pomme le miroir non elle est nul elle appelle un petit peu au plaisir de la chair et en même temps narcissisme l'égocentrisme la pomme Adam et Eve enfin il y a tellement de références la tour j'adore voilà tout simplement la foudre mais en même temps une lumière incroyable qui laisse présager que quelque chose d'autre va en sortir en fait je sais pas si vous voyez ce que je vois c'est à dire que l'arbre oui là on voit bien que il va rien en rester donc c'est bien une fin mais il y a quelque chose qui va ressortir là quelque chose qui va en rejaillir on voit bien que c'est soudain aussi c'est d'un coup c'est pas c'est vraiment quelque chose qui vient frapper d'un coup l'étoile magnifique on voit bien qu'elle est en train de se purifier de faire tous ses rêves et de les envoyer la lune quelque chose de très animal celle-ci j'aime beaucoup d'instinctif d'animal de primaire le soleil très lumineuse par rapport à la lune on a vraiment les deux ambiances faut pas les rater le sourire, la joie le jugement alors là c'est l'explosion quoi c'est y'a plus de visage c'est juste l'âme c'est et avec un bien-être voilà pas de remords, pas de regrets plus du bien-être plus du bien-être donc de l'amour et le monde elle est extraordinaire l'ancrage on a les deux le haut le bas une élévation une élévation on voit bien l'élévation un ancrage la la fécondité avec toutes ses fleurs voilà et puis ce rayonnement elle est prête à affronter alors ça c'est les deux cartes supplémentaires le haut le haut et le bas voilà connexion avec le monde d'en haut connexion avec la terre je trouve ça très intéressant et c'est comme des gouttes de pluie aussi en même temps des petites gouttes d'émotion de pluie de purification de fraîcheur voilà et on va recommencer donc avec les as alors je vais vous montrer le livret donc voilà par page une illustration en couleur et à chaque fois une page la justice nous parle de loi et d'équité d'un juste milieu comme celui des grecs anciens associés au modèle de la vie parfaite mais comme pour ces derniers entre les belles théories et la réalité il existe un abîme car cette carte jongle donc avec les notions de vérité et les non-dits de loi et d'exception à la règle de droiture et de prise de position de jugement et enfin elle est aussi cette tonne de papier qui est liée à notre existence tu seras donc quoi guetter si tu attends une certaine signature par exemple il y a aussi une analyse de la carte la représentation de la justice semble méditative comme dans une bulle en dehors de ce monde elle a une apparence humaine mais son esprit vient d'ailleurs inaltérable elle est aussi immobile dans son jugement impartial voire absente la justice qu'elle évoque n'est pas humaine celle de notre monde est forcée de trancher donner son opinion ce qui est à l'opposé de ce qu'elle est supposée faire réellement ça c'est hyper intéressant son épée flotte devant elle en équilibre par la seule force de sa pensée vous voyez c'est magnifique les textes sont aussi beaux que les cartes voilà et on en arrive aux arcanes donc les deux arcanes supplémentaires voilà avec aussi un petit texte et les arcanes mineures alors ça j'adore parce qu'elle va faire une analyse transversale les as c'est le potentiel et la manifestation donc elle nous explique ce que sont les as et ensuite elle va les présenter un par un mais j'aime beaucoup son approche les as recèlent d'infinies possibilités tels les portails vers la source eux-mêmes de l'énergie universelle ils portent en eux le début et la fin de chaque suite qu'elle représente si un as apparaît dans ton tirage un nouveau départ devrait se profiler à l'horizon porte une attention particulière aux cartes qui se manifestent à ses côtés cela peut te donner plus de précisions sur la nature de cet événement donc ça ce sont les as donc on a les quatre as alors elles ont un toucher un peu velours c'est moins moins que les toucher pêche mais donc du coup elles collent un petit peu mais on sent très bien qu'en les utilisant elles vont vite glisser parce que c'est un petit peu moins velours que certaines donc ça je vous les ai montré au début et j'adore aussi avec le chaudron l'as d'épée le crâne aussi c'est intéressant puisque on est dans le mental l'as de bâton c'est le feu l'as de coupe l'as de coupe donc l'eau et l'as de pentacle voilà avec le puits le puits c'est aussi les vœux, les secrets ce sont des sources, des sources d'eau il faudrait que je regarde parce qu'il y a énormément je pense de symboles autour du puits il faudrait que je reliste un petit peu tout ce que j'avais trouvé vous voyez cette unité là elles sont magnifiques ensuite nous avons donc les textes un tout petit peu plus courts mais tout aussi riches le 2, le 2 on est dans la dualité après la promesse de l'as un nouveau départ suit le chiffre 2 qui fait le premier pas vers la réalisation du potentiel pur on arrive dans le domaine du concret mais aussi dans le concept de dualité après l'état où tout n'est qu'un on peut on prend conscience d'être séparé du monde et des choix qui peuvent souffrir à nous en tant qu'individu responsable et indépendant c'est un peu ce qui se passe aussi chez les enfants quand ils se rendent compte que ils ne font pas partie de nous vers l'âge de deux ans un an et demi, deux ans ils ne font pas partie de nous parents mais qui sont des êtres à part et qui peuvent les angoisser à ce moment là alors donc toujours dans le même ordre le 2 d'épée on reconnaît bien le rider sauf qu'elle n'a pas les épées mais elle est aux oreilles ils ne sont pas croisés sur sa poitrine mais bon on ressent bien aussi le 2 de bâton je trouve très belle le 2 de coupe on voit bien là cet échange ce partage qui est très spirituel aussi c'est un jeu très spirituel et le 2 de pintacle avec l'équilibre je le trouve magnifique voilà et si on reprend les séries vous voyez 1, 2 je peux les mettre directement en tas comme ça l'as de bâton le 2 de bâton les majeurs l'as de coupe les 2 de coupe et l'as de pentacle et l'as de pentacle avec le 2 de pentacle ensuite les 3 avec les 3 on est dans la communication 3 est un bon chiffre pour élargir les horizons d'un duo la communication domine ici les interprétations le projet prend en fin forme l'entreprise se met en route après la signature d'un accord ou d'un désaccord 3 de bâton j'aime beaucoup on voit bien qu'elle va partir qu'elle va prendre le large qu'elle a pris sa décision le 3 de coupe évidemment une belle célébration sorcière de chaman tout ce que vous voudrez et le 3 de pentacle et le 3 de pentacle une belle collaboration une belle connexion aussi spirituelle ensuite on arrive au 4 les 4 c'est la stabilité chiffre de l'empereur oui c'est la carte de l'empereur le 4 représente un pilier solide un excellent support sur lequel on peut compter lié à la terre ce nombre annonce l'importance des choses matérielles un attachement envers des objets plutôt qu'envers une idée donc on complétise encore un peu plus le 4 d'épée j'allais dire très belle je vais arrêter de dire très belle à chaque carte mais si quoi c'est extraordinaire il y a aussi cette connexion à la nature le 4 de bâton c'est vraiment accueillant on a envie de pousser cette petite porte et on voit qu'il y a une célébration un anniversaire un mariage quelque chose à célébrer on peut rappeler aussi le où à Noël voilà et généralement quand on on met quelque chose comme ça un baptême une communion enfin une célébration enfin pour moi c'est les portes on accroche sa couronne on accroche des fleurs c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle parce qu'on a toujours fait ça comme pour annoncer au monde entier voilà qu'on est heureux qu'il se passe quelque chose de bien moi j'ai envie de la pousser cette porte je ne sais pas vous et le 4 de coupe voilà il y a quand même des larmes on voit que c'est un petit peu plus dur qu'on n'est pas du tout rien qu'avec les couleurs de la carte et puis ces lumières là c'est incroyable ça donne tout de suite le ton de la carte positif, négatif, neutre c'est incroyable et le 4 de pentacle l'argent c'est ma carte du radin elle garde tout et ça la rend presque aveugle d'ailleurs regardez elle bourgeonne mais elle ne s'épanouit pas regardez ces ramures le fait de tout garder pour soi aussi de ne pas partager elle n'a pas de ramures par rapport à toutes les cartes c'est incroyable il y en a quelques-uns qui sortent du plexus mais ça coupe un peu les connexions c'est beau le 5 qu'est-ce qu'ils nous disent pour le 5 j'ai hâte de le lire aussi parce qu'il a l'air vraiment je le découvre là le 5 adversité, évolution le changement peut bousculer une vie quand le monde autour de nous change nous sommes forcés de nous adapter parfois dans l'adversité ou la difficulté relever le défi ou baisser les bras pleurer le passé ou accepter la difficulté du moment présente et la surpasser le choix nous revient excellent ouh j'en ai la chair de poule c'est fabuleux on se dit oui là on voit qu'il y a eu une bataille les épées cassées il y a plus personne d'ailleurs c'est un champ de bataille tout le monde a fui ou est mort qu'est-ce qu'on laisse 5 de bâton voilà il y a quelqu'un là derrière est-ce qu'elle est suivie ? est-ce que quelqu'un veut venir l'aider ? elle se retourne elle accepte l'aide elle fuit là elle arrive au bout je peux pas aller plus loin donc je fais demi-tour où je saute oh la la les 5 de coupe voilà il en reste quelques-unes un peu fleurissante de l'encre de l'encre de tes yeux de tes larmes on voit bien là qu'elle pleure et le 5 de pintacle et le 5 de pintacle ses ramures sont gelées c'est l'hiver c'est le froid on voit bien qu'elle a froid mais il y a quelqu'un là quelqu'un aussi qui lui tend la main c'est pas ses deux mains il y en a une là l'autre elle est croisée il y a quelqu'un qui l'apprend voilà accepté l'aide le réconfort mais fabuleux c'est trop 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 6 la transition le 6 de tarot est un rite de passage se détacher du passé n'est pas une chose facile surtout dans le domaine émotionnel mais c'est la seule chance et la seule possibilité d'évolution si plusieurs 6 se côtoient dans ton tirage demande toi aussi ce que tu abandonnes envers quoi tu aimerais tendre cela pourrait être et cela pourra peut-être éclairer ta réflexion regardez le livret aussi oh oh la la 6 dp vers où va-t-elle comme de l'électricité il y a quelque chose qui naît là les premières étincelles vers quoi va-t-elle et là ça me fait penser comme s'il y avait des écrevisses là où passaient est-ce qu'elle abandonne le passé vers où va-t-elle magnifique encore le 6 de bâton célébrez-vous vous êtes reconnus pour ce que vous êtes regardez comme elle est heureuse comme elle est belle le 6 de coupe une connexion là aux ancêtres waouh chair de poule incroyable regardez chair de poule vous la voyez là une connexion aux ancêtres incroyable et qui lui donne waouh le 6 de pentacle quel bonheur de donner c'est comme des petites graines qu'elle plante quoi incroyable le 7 c'est la foi la foi est le mot clé du chiffre 7 dans le tarot la foi de continuer la foi dans ses propres forces la foi dans la victoire le dépassement de soi pour quelque chose de plus grand une idée une vision que la réussite ou l'échec s'en suivent du coup j'ai un trou 5 c'est le chariot avancez le 7 c'est le chariot je vais faire un petit rapprochement aussi entre ce qu'elle donne pour les chiffres le 2 le 1 le 2 la dualité transmettre ou garder le secret le 3 le 3 la création on retrouve le 4 oui excellent de faire le rapprochement entre mais ça marchera peut-être que pour les premières cartes à moi après de faire le total pour voir l'énergie des majeurs avec la numérologie qui est donnée ici donc on a fait le 7 la fois garder, laisser, continuer perdu, volé perdu, volé le 7 de bâton s'il n'y a pas du magnétisme là le 7 de coupe pareil là c'est vraiment vers la terre là on est dans les émotions quoi dépassement de soie pour quelque chose de plus grand le 7 de pintacle c'est comme si c'était un petit peu les petites graines tout à l'heure qu'elle avait jeté elles sont voilà et ça y est ça donne ses fruits donner ses recevoirs c'est la récolte et c'est aussi la patience les fondements être à l'écoute parce qu'il faut continuer être à l'écoute aussi verser sa petite goutte d'eau pour pour hydrater tout ça waouh 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 incroyable le 8 ah non j'étais bien là je reviens je dois brancher j'ai plus de batterie voilà donc on disait donc on reprend au 8 la persévérance donc là on était vers le choix et le dépassement de soi donc là on persévère on continue on s'arrête pas juste un peu se dépasser on va jusqu'au bout les dernières marches vers l'objectif sont les plus difficiles elle est vraiment c'est pas s'arrêter en chemin quoi c'est le dernier tournant la résolution est proche et l'impatience peut céder sa place à la lassitude parfois on se dit j'arrête pas là j'arrête pas de travailler j'arrête pas de comprendre quand est-ce que ça va évoluer quoi et bien on continue jusqu'à ce que ça évolue sinon il faut tout reprendre depuis le début redescendre tout en bas de l'escalier la résolution est proche et l'impatience peut céder la place à la lassitude parfois c'est aussi voilà abandonner ce qui pourra nous amener au but il faut se poser la question est-ce que cela en vaut la peine ? la dernière colline masque la réponse il faut aller chercher en soi-même ces textes c'est extraordinaire toute cette recherche voilà c'est ronc quelque chose c'est presque plus dur que les épées autant l'habitude les épées autour on voit il y a de la place on peut passer là les ronces j'ai l'impression que ça la retient quand même c'est quelque chose de plus fort on sait qu'une fois qu'on est accroché si on bouge c'est pire quoi donc vraiment pour moi c'est très en corrélation avec ce texte là de se dire aller chercher en soi-même parce que là d'habitude avec les 8 d'épée on se dit oui en fait elle se met des limites elle-même mais elle peut passer là elle peut pas bouger quoi c'est vraiment en soi c'est incroyable le 8 de bâton les choses là par contre s'accélèrent mais c'est quand même nuageux on sent que c'est tumultueux c'est des éclairs mais des éclairs qui bourgeonnent qui arrivent à quelque chose le 8 de coupe avec la lune donc l'introspection excellent et le 8 de pintacle voilà la patience regardez comme elle les chérie j'adore cette suite le fait que ce soit toutes des pousses et non pas des deniers c'est magnifique alors attention les 9 apogée au plus haut point du chemin choisi le sentiment de joie ou de désespoir peut enfin se déverser et transformer le paysage autour il est temps d'assumer ses choix car il n'y a pas de retour possible le sommet est atteint profite de la vue là j'ai un peu du mal à faire le lien en profite de la vue il a 9 d'épée il y a sûrement quelque chose à travailler soit personnellement soit dans la compréhension profonde du 9 d'épée qui n'est pas tout à fait la mannequin enfin qui ne contient pas vraiment le sens que je lui donne de nos peurs qui sont finalement intérieures qui nous appartiennent qui viennent pas de l'extérieur mais bien de l'intérieur alors on va aller voir il fait nuit et on ne voit pas de lumière réconfortante ni des étoiles ni de la lune à la place les ombres grotesques menacent ceux qui ont la malchance d'être réveillés c'est sûr que la nuit il vaut mieux pas se réveiller si on a un petit moulin ou si on a des angoisses parce que ça revient en force alors que s'il y a bien un moment où on peut rien faire c'est la nuit la pièce est habitée de cauchemars et d'anxiété l'esprit ne se repose plus et les épées tournent autour de la tête fatiguée comme des vautours tout est dans la tête pourtant c'est le même sens parfois on met tellement de temps à construire un monde qu'on a l'impression qu'il est bien vrai mais les murs imaginaires peuvent avoir un effet réel malheureusement et la pression que tu te mets risque de te faire du mal plutôt que de t'encourager ou de te motiver fais attention à chaque charge mentale et réfléchis à la possibilité d'un point de vue différent alors si je reviens là au plus haut point du chemin choisi le sentiment de joie ah ou de désespoir peut enfin d'accord vous voyez j'avais zappé ça moi j'avais gardé que la joie peut enfin se déverser et transformer le paysage autour donc là il se transforme en véritable cauchemar il est temps d'assumer ses choix car il n'y a pas de retour possible oui il n'y a plus qu'à avancer si on a des angoisses c'est qu'elles viennent de quelque part je ne sais pas moi des difficultés financières à un moment donné il faut contacter les différents services possibles il faut prendre des décisions pour en sortir le sommet est atteint il profite de la vie mais voilà il y avait des espoirs c'est pour ça que je ne comprenais pas donc j'avais bien la bonne signification de la carte le noce de bâton là il a pris son bâton il décide d'y aller quoi il prend les choses en main il s'appuie dessus et il y va le neuf de coupe là on sent l'abondance la cascade est magnifique et le neuf de pintacle ça y est là ces petites fleurs sont devenues grandes et puis maintenant elles nourrissent à leur tour on voit bien sa boulette elle est trop beau boulette de pollen et en même temps elle pollinise donc il y a vraiment c'est du donnant en donnant quoi c'est le cycle presque envie de dire de la vie donc après l'apogée qu'est-ce qu'il nous reste l'aboutissement la suite logique du chapitre ultime où l'on lit le résumé rapide de ce qui arrive après le point final de l'oeuvre donc ça c'est ce qui arrive après ou quelques lignes confuses qui close une période difficile c'est le 10 des arcanes mineurs qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre le mot de la fin est nécessaire et libérateur ouais le 10 d'épée regardez comme elle est bien plus douce que ces 10 épées plantées et bon on est toujours avec les ronces la rose a perdu toutes ses pétales la lune est rouge la lune de sang c'est magnifique pardon petite carte le 10 de bâton là on voit la surcharge mentale elle n'arrive même plus à lever la tête donc c'est lourd quoi mental, physique vraiment le dos, l'échine courbée quoi le 10 de coupe le 10 de coupe alors euh... on a un petit arc en ciel mais qui est euh... qui est très léger et ce que j'aime c'est qu'elle est toute seule et toujours dans cette nature quoi voilà elle est déjà bien elle-même et maintenant elle peut s'ouvrir aux autres c'est magnifique ah ça faisait longtemps le 10 de pintacle voilà maison chaleureuse tout est là la chaleur est à l'intérieur quoi on a réussi si à l'intérieur de chez soi il fait bon vivre je vois c'est qu'on a réussi hein l'ambiance est bonne et chaleureuse c'est l'extase que la maison soit petite ou grande peu importe c'est la chaleur qu'il y fait qui est importante et là on arrive dans les figures alors le valet le valet il a un message en fait le valet c'est un petit peu le jeune hein le valet représente le premier grade de la cour du tarot associé à la jeunesse car à leur début dans la hiérarchie ils sont ouverts au monde curieux et remplis d'espoir suivre un chalet c'est s'ouvrir au... suivre un valet c'est ce qu'on a vu le chalet là qui me donne très très envie suivre un valet c'est s'ouvrir au futur avoir confiance et cultiver la vertu de chaque suite qu'ils incarnent et c'est souvent ça que je me dis en fait le fossé des générations je peux pas dire qu'on soit tous des rois mais... ou des reines mais en fait en grandissant on a développé des peurs que souvent on n'a pas petit et qu'on leur transmet en leur disant attention et si tu fais ceci et si tu vas dans cette voie qu'est-ce que tu pourras faire plus tard mais il en a rien à foutre lui ce qu'il veut c'est vivre sa vie vivre sa vie tranquillement avec tous ses espoirs avec tous ses rêves et c'est là où je pense que nous on est là parce qu'on se dit il faut les aider à grandir et tout mais tout ce qu'on fait c'est finalement de les brimer et de leur transmettre des peurs il y a peut-être quelque chose à revoir là aussi en se disant sous cet effet de protection on nous dirait attention c'est chouette mais non il n'y a pas de mais quoi et et là je pense qu'il y aurait un gros travail à refaire parce qu'on est tous un peu dans ce schéma là j'essayais de changer beaucoup de choses et de me dire il a le droit quoi de croire en tout d'être innocent même si le monde aujourd'hui est dur et qu'ils sont bien moins innocents que nous à leur âge donc voilà le valet d'épée le valet de bâton regardez là tous ses sourires tous ses elle coupe elle coupe avec son mental quoi elle laisse tomber certaines choses elle est pure elle taille quoi dans ce qu'il faut pas le valet de coeur on va regarder ça d'ailleurs pourquoi j'ai de coeur parce que je me suis dit c'est l'amour quoi c'est la force mentale c'est la passion l'action la passion le valet de pintacle elle avec sa boule son espoir c'est magnifique regardez ça ensuite viennent les cavaliers donc les cavaliers maintenant que voilà tout cet espoir est là toute cette envie le cavalier donc c'est l'action le valet on avait le message donc c'est la prise de conscience quoi le message le cavalier c'est l'action deuxième figure importante dans la cour du tarot le cavalier trouve son épanouissement sur le terrain de l'action détermination avancement vers les objectifs fixés et combativité sont permis pardon avancement vers les objectifs fixés et combativité sont permis sont parmi ses principaux atouts valeurs valeurs guerrières engagées il sait défendre sa cause et ses intérêts ça c'est l'adolescent quoi on a l'enfant l'adolescent le jeune l'adolescent rentré dans la vie active voilà tout est permis il a ses rêves là il fonce je reviens voilà le fiston qui part au travail tout seul et oui il a eu son permis là aussi quand on dit lâcher trop content de pouvoir rouler tout seul donc on lui dit bonne journée et surtout sois prudent non profite bien de ta journée voilà voilà donc du coup on était avec les fameux cavaliers hop valet cavalier on est dans les mêmes teintes le cavalier de bâton ça y est ça y est là il a ses idées il a mis le feu quoi il y va c'est la passion ici le valet de coupe voilà je découvre les sentiments les émotions les sentiments j'arrive un petit peu mieux à les gérer j'adore ces bouts d'or et poissons et voilà là j'y vais regardez elle va vers quelqu'un là elle est heureuse elle va lui offrir ses sentiments mais qu'est-ce qu'il est beau ce jeu voilà et le cavalier de pintacle c'est pareil quoi là il me disait qu'est-ce que je vais faire de tout ça ça y est il a son idée il y va là il a pris sa graine là il n'ose pas la toucher il la découvre il lui tourne autour c'est magnifique là ça y est il l'a saisi il y va quoi ils avancent tous dans la même direction ça c'est intéressant aussi peut-être de voir les directions mais j'aime bien parce qu'ils ont des orientations alors ensuite on arrive à la reine qu'est-ce qu'elle nous dit cette reine donc là c'est le jeune adulte enfin l'adulte la figure suprême de la cour est incarnée par la reine son influence est indiscutable son expérience est respectée son engagement par son royaume est indéniable son influence son expérience est respectée c'est ça comment transmettre notre expérience sans transmettre tous les aspects négatifs autour à ce jeune valet du haut de son statut elle n'a plus le droit à l'erreur mais elle est faite de chair c'est ce que j'allais dire j'aurais pu le dire l'écrire mais celle est faite de chair et d'os comme tout le monde donc on n'est pas infaillible ses défenses sont simplement plus fortes car elle connaît et embrasse sa responsabilité waouh voilà regardez ça si on ne la retrouve pas là cette force là elle est bien ancrée magnifique la reine de bâton la passion elle est en aile le feu bon bon messieurs je suis désolée mais c'est un jeu très très féminin je crois qu'on a eu que des figures enfin que des que des femmes en ramure de l'étrange mais en même temps si on part de la terre-mer voilà c'est féminin bon on va explorer ça aussi la reine de coupe magnifique la gestion des émotions et la reine de pintacle toujours avec son petit lapin à chaque fois que je vois un lapin maintenant je ne peux pas m'empêcher au flâne qui dit que c'est la main qu'elle va cuire pour faire vivre la famille oh là là je ne veux pas le lapin c'est aussi la fertilité et donc pouvoir reproduire transmettre c'est la douceur l'espièglerie la rapidité au flâne sort de cette tête hop et on finit avec du coup c'est pas le roi puisque c'était très féminin on l'a vu et jusqu'au bout donc c'est la déesse donc là c'est la personne âgée au-dessus des générations des reines il y a celle qui guide les déesses sans âge elles symbolisent la stabilité inébranlable leurs pouvoirs sont au-delà du monde physique tout le monde les vénère ils connaissent leur autérité et craignent leur courroux j'ai envie de pleurer tellement que c'est beau ça me prend à la gorge là c'est terrible tellement beau tellement fort donc la déesse d'épées donc là vous voyez il n'y a plus de plus d'œil plus de pupilles puisqu'on est au-delà du monde physique c'est uniquement de la lumière de la lumière avec ses épées qui sont complètement sous contrôle et qui font partie d'elle quoi c'est magnifique c'est très puissant voilà voilà des ases de bâton et ils ont tout leur troisième œil bien ouvert hein bon bon je suis désolée on a été coupé mais on va pas laisser la technologie nous gâcher ce beau moment j'étais en train de vous présenter donc ces déesses qui sont les anciens et même là au-delà on voit que ça peut être les ancêtres on retrouve bien toutes les couleurs je vais les mettre dans l'ordre feu coupe et denier on a bien le panel des couleurs donc vous voyez dans les gris les épées le rouge et bâton la passion l'action dans les tons bleus les coupes et dans les tons un peu jaune vert les pintacles les petites graines donc je vous disais oui qu'elles n'ont pas de regard puisqu'il s'agit uniquement de l'âme et plus du corps on est au-delà et qu'elles ont leur troisième œil bien ouvert et qui représente bien l'élément que l'on retrouve dans toutes les cartes on retrouve bien la forme de l'épée on retrouve bien la forme de l'épée on retrouve bien la forme de l'épée ici dans les coupes c'est un peu comme une corne d'eau et là les ramures c'est marrant se sont transformées en algues on voit d'ailleurs la transformation là au fur et à mesure vous voyez on a encore des véritables ramures et plus on avance dans la sagesse c'est plus c'est sous forme d'algues et d'eau donc de gestion des émotions et donc ici la fameuse graine que l'on retrouve qui est tout au long aussi dans les différentes cartes voilà et oui un jeu regardez il n'y a pas de doute sur la suite et même j'avais pas fait attention en fait on a tous les bords oui tous les bords dans les tons vert pâle pour pour les déni tous les bords dans les tons bleus pour les coupes autour en fait c'est comme si c'était dans une boule de cristal ou dans un rond comme la terre ici dans les tons orange pour les bâtons ah oui c'est vraiment autour c'est marrant ça n'est pas marqué donc on peut retrouver tout de suite les suites et dans les tons gris pour les épées tout un contour gris on le voit bien là sur les bords des cartes vous le voyez hop ma petite reine elle est pas au bon endroit donc voilà pour la présentation de ce jeu et du coup dans les majeurs euh là ça dit quand même si on est plus dans le mental si on est plus dans les deniers le mental si ben oui on est dans les émotions oh c'est génial ça on a un rapport entre les cartes et quand c'est neutre quand ça touche tous les domaines c'est marrant et sinon et sinon on a le rappel donc là c'est marrant neutre enfin transversal ici on est dans le mental euh on est dans les bâtons là on est dans une série la lune qui est plus en rapport avec le mental ouais le jugement le monde comme quoi quand on disait que c'était quand je vous disais que c'était qu'on était prêt à conquérir le monde voilà on est dans les bâtons dans l'action la passion ici le monde d'en haut et ben oui on est avec les émotions et le monde d'en bas on est dans le mental d'être bien ancré de savoir où l'on va ah c'est super ça génial mental, mental, mental il y en a beaucoup des majeurs finalement qu'ils associent de nier à la terre mental, mental neutre enfin neutre transversal la route fortune avec les émotions des hauts et des bas génial encore une autre façon de de les lire j'adore celui-là il est vert mais c'est pas le même il y a quand même du bleu sur le bord enfin je pense qu'ils ils sont un peu tous représentés dans le jugement il est à part et ben j'adore 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 alors après forcément vous me connaissez je me suis dit tiens quel petit combo peut-on faire avec toutes ces cartes je vais un peu les mélanger et on va regarder et il y en a un j'étais vraiment plus que surprise plus que surprise plus que surprise je les mets à côté un petit peu et puis je regarde si si déjà le communique et puis si visuellement elles vont bien s'il se passe quelque chose visuellement et après dans le sens c'est la première fois que j'y mélange alors j'y vais doucement hop là la lune c'est pour qui la lune ? je ne vais pas regarder s'il y avait des tirages qui étaient proposés un petit livret l'introduction pourquoi l'évolution et rapport au tarot comment tirer les cartes raconter ton histoire les 4 éléments là aussi ils reprennent 4 suites les épées, les bâtons, les coupes et les pentacles et elles reprennent une explication pour chacune des cartes proposition de tirage tirage à 3 cartes 3 c'est un bon chiffre pour débuter au tarot il permet de faire des tirages équilibrés et peu complexes passé, présent, futur corps, pensée, esprit situation, problème, solution réalité ta perception ça c'est très intéressant la perception des autres ton énergie l'énergie d'une autre personne l'alchimie entre vous deux les positions les positifs d'une situation les négatifs les conseils j'ai envie de faire corps, pensée, esprit tirage des ramures énergétique 1 le tronc le noyau de l'énergie 2 les racines l'origine de cette énergie c'est génial 3 les branches vers quoi cette énergie tend donc le socle de l'énergie et vers quoi elle tend 4 ce que cette énergie attire et c'est que cette énergie repousse allez, on va faire celui-là petit tirage des énergies s'il te plaît on va faire le petit tirage des énergies si tu veux bien vous voyez, celui-là je ne sais même pas que j'ai besoin de le purifier tellement que tellement que c'est la connexion pour moi elle est déjà là rien qu'en vous les montrant j'ai vu plein de choses allez la carte 1 le tronc le noyau de l'énergie l'as de pentacle et bah oui de l'énergie vous voyez ensuite les racines l'origine de cette énergie s'il te plaît c'est marrant c'est celle qui a voulu qui était derrière j'ai dit non non je t'ai collé on est vraiment dans la matière vers quoi tend cette énergie vers quoi tend cette énergie vers quoi tend cette énergie s'il te plaît elles sont vraiment vous voyez elles commencent à glisser elles sont encore un peu par paquet mais déjà là rien que quelques mélanges et on sent que ça vient vers quoi tend cette énergie vers quoi tend cette énergie une 9 de coupe oui il y en a deux une 9 de coupe c'est joli hein ce que cette énergie attire qu'est-ce que cette énergie attire s'il te plaît en bas et quelle est l'énergie qu'elle repousse s'il te plaît bon alors ça me permettra de vous lire un peu rapidement aussi même si on avait eu quelques-unes l'as de pentacle un puits magique qui a accumulé des centaines d'années de vœux de prospérité offre ses richesses donc l'énergie c'est qu'on est vraiment dans la réalisation de vœux au passage tout puits est bien évidemment magique en tant que source c'est une véritable corne d'abondance donc là on est vraiment on avait dit qu'on était un peu à plat là en arrivant dans l'automne mais que ça allait aller mieux ben ça y est là l'énergie elle est là c'est le renouveau elle rejaillit regardez ça cette boule qui revient d'en bas là et ça y est et elle trouve finalement son origine dans un équilibre c'est l'équilibre entre le donner, le recevoir écouter son corps la fatigue se reposer je pense que c'est vraiment ça part d'écouter son corps vous la voyez là j'ai juste la barre du elle part d'écouter son corps c'est de votre propre énergie vous allez arriver à vous équilibrer à vous écouter et à équilibrer finalement écouter votre corps pour équilibrer vos énergies et elle va donc revenir et vers quoi on tend à la neuf de coupe là c'est vraiment c'est l'abondance c'est une fontaine ça tourne vers une fontaine d'énergie donc voilà le coup de mou va bientôt passer donc ce qu'elle va attirer ce que cette énergie va attirer je vais quand même revoir l'eau miraculeuse qui remplit ses bassins la végétation luxuriante et la tranquillité de l'endroit c'est une énergie qui va être un peu durable aussi qui va s'auto-alimenter et tout va bien fonctionner finalement c'est une énergie qui va vous aider à aller jusqu'au bout de vos voeux satisfaction plaisir abondance donc ce qu'elle va attirer ça va être une énergie durable pour la période à venir en haut dans un air bleuté comme rempli d'un épais brouillard les branches s'élèvent en silence non n'importe quoi moi c'est en bas la mère accueille son enfant venu se ressourcer auprès d'elle donc probablement aussi une énergie que l'on va retrouver au contact de la terre leur lien est si fort que ses racines deviennent le matérialiser les unissent l'un à l'autre s'ancrer dans le moment présent ressentir la terre sous les pieds son poux s'est retourné au foyer la terre est notre maison le temps de cette expérience et on ne pourra jamais la remercier venir lui offrir un peu de notre amour et de notre bonheur et la moindre des choses et ne pas oublier cette énergie va tendre vers un ancrage d'accord un ancrage un bien-être un retour à la nature et ne pas oublier au passage de remercier cette terre pour tout ce qu'elle nous donne la stabilité on a fait magnifique et ensuite on a l'as de coupe donc ce que l'on repousse ce que l'on repousse c'est les émotions débordantes donc du coup moins de fatigue moins propice aussi à se laisser déborder par ses propres émotions parce que chaque vague chaque émotion est envoyée vers l'univers chaque goutte en fait a des cercles concentriques qui s'agrandissent et qui envoient des ondes et si c'est une émotion qui est mal gérée les ondes envoyées vers l'univers ne sont pas toujours très bonne ce qui fait qu'en retour on n'a pas que du positif puisqu'on attire si on se laisse déborder par nos émotions on attire aussi du coup de l'instabilité si vous voulez donc on va vers de la stabilité un véritable ancrage et on va repousser toutes ces vagues d'émotions et bien c'est superbe vous me direz ce que vous en pensez magnifique donc avec ça je me suis dit tiens on est dans la forêt avec des petits êtres qui sont bien 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 végétaux aussi des petites fées j'adore le dos on est dans le thème mais au niveau des images je pense que au niveau des énergies ça peut être bien au niveau des images il n'y a pas la musique aussi laisser vibrer la musique transmettre des bonnes ondes oh là là vous êtes tout coupé mes amis je pense que là les énergies sont bonnes là aussi c'est de vivre la magie présente on est aussi dans une carte d'énergie de créer sa propre magie sa propre histoire de s'ancrer avec la musique de laisser sortir un peu tout ce qui est toutes ces émotions donc elles se répondent assez bien bon les visages les formes ne sont pas tout à fait les mêmes mais finalement cette énergie très naturelle voilà ça peut être la petite carte j'adore le fait trop lire toutes ces cartes finalement ils peuvent être un petit message final pour un tirage même si on n'est pas tout à fait dans la même ambiance on est dans cette énergie de la terre de la forêt ensuite il y en a un je vais vous les mettre par paquet du coup je vais vous montrer les dos et voir si ça fonctionne bien ensemble vous avez tout là j'avais envie d'essayer le luminaire je trouvais qu'il y avait une espèce de douceur comme ça et un travail sur les énergies déjà le dos le dos serait très sympa le dos est très sympa allez c'est parti on va découvrir ça elles sont plus lumineuses l'éclosion le valet on a dit qu'on était sur quelque chose de nouveau donc l'éclosion et on a les racines donc ça peut aller très bien ensemble après celle-ci est un peu plus lumineuse mais bon ça nous un peu de civilisation la chapelle guidance recueillement signe il y a quelque chose dans les dessins qui me fait dire oui après les oh pardon après les couleurs elles-mêmes les couleurs elles-mêmes sont un peu plus vives mais bon c'est pas non plus mais on est dans cette douceur 4 de bâton 3 de bâton inspiration qui donne le départ une invitation à entrer dans un nouveau départ très dans le violet là le chakra du troisième alors l'élan voilà c'est joli c'est doux un élan pour pour ce nouveau départ ouais si ça donne bien le cap c'est marrant ça va être intéressant chakra sacré passion abondance si ça va bien ensemble c'est pas mal on est pas mal la descendance c'est joli comme comme couleur il y a des cartes un peu jaune vert comme ça dans les couleurs c'est pas mal pas mal wow ouais si si ça match puissance lumineuse et avec la reine de bâton et la magie regardez ça allez ça ça match pour travailler en même temps sur sa magie intérieure sur ses chakras sur ses énergies puisqu'on a le tirage de l'énergie et puis avec ça ça sera regardez le goupil oh oui joli 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 ça me plaît l'aigle on est dans les tons c'est incroyable même les plus plus simples quand on a des cartes un peu plus ça va être une catastrophe là je vous ai tout regardez la forme j'adore quand ça se répond comme ça c'est joli bon je valide je travaille sur les énergies avec le luminaire et puis le dos c'est fabuleux le dos vont merveilleusement bien ensemble j'adore super le tarot ramure de l'étrange avec le luminaire ça match on est là ensuite je me suis dit tiens la douceur de ces aquarelles avec l'oracle des animaux de la forêt boréale par contre j'ai un peu peur parce que là le fond des cartes je les adore mais il est très blanc mais au niveau des aquarelles et de la relation avec la nature oui il y a une douceur là c'est pas aussi bien que celui qu'on vient de voir mais c'est assez doux on a ce cercle on a ces feuilles pourquoi pas on va regarder ça et voilà c'est ce fond blanc là qui me fait un peu peur par contre au niveau des illustrations elles-mêmes si on fait abstraction du blanc moi je trouve que le fou donc lui il va plutôt avoir tendance à se lancer de la prudence et quelque chose qui s'accélère donc peut-être pas se lancer trop vite mais faire un peu preuve de prudence de vigilance on peut avoir un espèce de retour de bâton si on se lance trop vite en tout cas elles se répondent bien si on fait abstraction oui même les couleurs je trouve que les dessins c'est fabuleux la liberté le 2 des pays pour arriver au 6 de bâton ah si les messages ça peut être superbe en tout cas ils regardent tous les deux dans cette direction de ce 2 des pays base de bâton c'est beau tissage on a fait de vraiment tisser avec précaution savoir où l'on va avec cette chose nouvelle cette passion nouvelle qui arrive pour ne pas se perdre pas mal pas mal le colibri plus coloré oh et on tombe sur les mêmes couleurs si si bon allez voilà un magicien qui a tous ses éléments qui essaie qui s'y tient allez dans quoi est-ce que je me lance comment je le fais la détermination et le chariot c'est on avance là faut y aller quoi la réponse si vous avez une question la réponse elle est positive c'est vas-y fonce même si tout n'est pas parfait si tu ne sais pas encore tout tout maîtriser vas-y fais preuve de détermination et fonce bon allez encore un de validé donc là on était avec l'oracle des animaux de la forêt moréal de si holo thompson donc ça on fait deux deux qui vont avec ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre là c'est la couleur et l'énergie toujours comme on est dans la terre j'avais envie de ressortir le jeu d'iris et compter les jambes de France même si on est dans la photo j'avais l'impression qu'il y avait des énergies qui pouvaient aller ensemble je trouve que c'est pas trop mal motivation objectif ambition la chèvre d'or oui ça tranche mais je trouve que c'est très beau très doux ensemble richesse abondance bonne fortune pour en arriver à la roue de fortune si vous avez un équilibre si vous trouvez votre équilibre là j'ai l'impression qu'on est dans le financier aussi mais ça peut être des relations la richesse relationnelle l'abondance la bonne fortune génial une petite dernière mais je crois que là je valide aussi les rondelles avec la reine de coupe et la grande prêtresse et les rondelles résultats conséquences impact c'est joli là j'ai l'impression qu'on est plus dans les apprentissages d'aller se plonger dans les livres dans les apprentissages dans tout ce qui vous tient à coeur et donc avec tout ça vous arriverez à une gestion de vos émotions vous arriverez à vous connaître et à gérer tous vos ressentis bon allez je valide aussi le loup qu'est-ce qu'il nous dit le loup l'impératrice changement de cycle évolution il est temps de tout laisser peut-être que vous prenez trop soin des autres et qu'il est temps de penser un peu plus à vous-même et de prendre un autre chemin où vous avez tellement donné qu'aujourd'hui vous pouvez partir et prendre soin de vous allez on valide on valide bon on m'avait ressenti c'était bon et j'en ai un dernier que là je vais vous avouer que je l'ai regardé tout de suite parce que je ne pensais pas il y en a un ou deux j'ai regardé aussi parce que j'avais un doute bon non c'était pas terrible donc je les ai enlevés donc ça on valide aussi petite iris hop je vais vous les remettre et vous allez voir que là on est dans la douceur voilà mon pauvre j'étais déjà tout m'élanger hop tu es là pour ça aussi là on est dans l'extrême douceur regardez-moi ça le dos ne matche pas avec le solitaire solitaire riche il y avait ce violet là aussi ces couleurs magnifiques le dos ne matche pas spécialement bon c'est pas vilain on en a vu d'autres qui étaient plus en cohérence on a changé un peu bon décidément toujours les mêmes qui reviennent pourtant il y en a 78 c'est vrai je l'ai halluciné là il y a vraiment un message regardez-moi ça la magie des énergies on est dans les tons et tout c'est incroyable la lune elle est là le bleu l'eau on est dans les sirènes et on est dans la tempérance avec des coquillages et le 10 des pays c'est quoi ce cri des sirènes qu'il appelle qu'est-ce qu'elle doit équilibrer et ce qui s'est passé qu'elle doit équilibrer et se débarrasser repartir sur un nouveau cycle manifestation magique avec la reine de pentacle il y a 8 de coupe celle-là ce n'est pas la nuit plus jolie voilà vous me direz ce que vous en pensez est-ce que vous trouvez regardez cette douceur là on sent vraiment qu'on est dans le message le message à recevoir ils sont là pour nous apprendre quelque chose pour nous transmettre regardez ça cette impératrice tout à l'heure on nous a dit qu'il fallait changer quelque chose et là on nous dit voilà regardez elle prend du temps pour elle pour se retrouver pour être fière fier d'elle pour se rendre compte de tout le chemin qu'elle a fait pour se féliciter waouh quelle beauté quelle douceur voilà bon il veut pas rester comme ça si je recule un peu ouais une petite dernière pour la route l'empereur ouais c'est très joli son petit cocon son petit refuge magnifique justice jugement et le 5 d'épée ça va être des messages hyper puissants c'est magnifique j'adore celle-là avec le cavalier de bâton encore ceux de d'épée la lune quelque chose que vous ne voulez pas voir dans vos sentiments qui s'est passé dans le passé pour repartir dans des nouvelles énergies peut-être qu'une fois que vous aurez pris conscience vous pourrez repartir dans une nouvelle énergie la route fortune l'eau et la sagesse magnifique je vous les montre de plus près dans ces sous la lune purifiez-vous les choses vont changer vous allez vous délester du passé et vous allez pouvoir reprendre tout le contrôle et la sagesse de vos émotions c'est juste fabuleux bon les amis sur ces bonnes sur ces bonnes cartes je vous dis à tout bientôt la dernière vidéo aussi j'ai été très très émue sur la vidéo de mon jeu de noël avant dernière très très émue aussi de tous vos témoignages de la confiance et de l'échange qu'on a pu avoir tout ce que vous m'avez partagé sur vos ressentis sur noël sur et j'ai l'impression que ça va vraiment changer qu'il va y avoir beaucoup de douceur et que vous allez pouvoir un peu passer des fêtes pour ceux qui ont de l'appréhension beaucoup plus paisible que comme vous me l'avez dit grâce aux cartes et peut-être à toute cette communauté d'échange vous allez pouvoir aborder et traverser ces fêtes de façon beaucoup plus paisible et plus magique et pour ceux qui sont déjà dans la magie il va y en avoir encore plus cette année en tout cas un grand merci vous voyez tous émus et touchés et je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à tout bientôt ciao ciao et merci